Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui, en direct, avec vous qui êtes dans cette salle, et puis avec Sana. Coucou Sana. Coucou. Ça va ? Très bien. Super. Alors bienvenue, installez-vous pour la conférence qui va bientôt commencer. Alors je salue aussi nos auditeurs et nos auditrices du Grand Changement parce qu'ils sont avec nous aussi en ligne. Et aujourd'hui, on va apprendre des choses sur l'énergie et on va voir une conférence qui s'appelle « Comment prendre sa place parmi les autres sans s'oublier ». Alors Sana, on a la chance que tu sois avec nous pour cette conférence. Ça va être génial, ce que tu vas nous proposer. Toi, tu es scanneuse thérapeutique, tu es thérapeute avant tout, hypnothérapeute et puis aussi prof d'éducation physique. Il y a plein, plein de choses que tu fais. Tu vas nous parler de tout ça et on a hâte de plonger dans cette conférence passionnante. Je te remercie beaucoup en tout cas. Merci Annelise. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis ravie d'être présente auprès de vous aujourd'hui. Toutes et tous, je sais aussi que vous êtes proches, mais vous êtes aussi loin, un peu partout dans le monde. Vous nous suivez aussi en ligne. Je vous remercie pour cette présence. Et merci encore à toi Annelise qui va être avec moi sur cette conférence. On va échanger, on va communiquer. Je vais aussi vous amener à peut-être vous poser certaines questions, tout simplement de façon à savoir si vous êtes connecté à ce que je suis en train de dire. OK. Alors, pour les personnes qui sont en ligne, je sais que vous ne pourrez pas forcément poser vos questions comme les personnes qui sont là présentes. Je vous invite à écrire dans le chat. Vous savez comment ça se passe. Et puis, vous aurez toutes les informations nécessaires. Annelise pourra aussi poser les questions si éventuellement elles sont inscrites dans le chat. Tout à fait. Voilà. OK. Alors, moi, je voudrais commencer cette conférence par des mots assez puissants quand on parle d'épuisement, d'épuisement dans le travail, de saturation, de se sentir vidé après une discussion avec une amie ou avec des collègues. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir ça ? Si c'est le cas, levez la main. OK. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le lien entre ça et le titre de la conférence. Prendre sa place. Et en fait, c'est arrêter de s'oublier. Comment on fait pour prendre sa place ? Moi, je vais vous demander et je vais vous inviter dans un monde avec une nouvelle grille de lecture. La grille de lecture énergétique. Et pour comprendre comment on peut prendre sa place, en fait, pour prendre sa place, il y a deux notions qui sont importantes. Ça va venir visiter la notion de responsabilité. Et ça va venir aussi inviter la notion de pouvoir, de puissance, quelle est sa propre puissance. Donc, en gros, ce que j'ai envie de vous dire là, les amis, c'est que prendre sa place, c'est être capable d'ouvrir le regard sur autre chose, sur quelque chose de moins concret. Je m'explique. Ce n'est pas prendre sa place pour laisser passer devant les autres et manquer de respect et se dire, je suis le premier et puis je prends ma place quoi qu'il arrive. Non. Ce n'est pas ça. C'est capable de se respecter. Et pour se respecter, ça passe par un niveau particulier, par une grille particulière, celle de l'énergie. Vous en avez déjà entendu parler. On est là sur un salon qui touche au spirituel et c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'énergie ? L'énergie, c'est tout en fait. Tout est énergie. Là, on est assis physiquement, mais vous comme moi et ces personnes qui sont derrière la caméra, on est juste un ensemble d'atomes. Et quand on veut prendre sa place, ça va venir inviter notre capacité à relationner. Comment je relationne avec les autres ? Comment ça se passe ? Pour être capable de relationner avec les autres, qu'est-ce qui se passe ? Sans se trouver perdu. Parce qu'on discute et on perd de l'énergie, on se sent vidé. On sent qu'à un moment donné, la personne nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et on ne sait pas se placer sur tout ça. Donc, comment on fait ? Je vais vous dire une chose. Je vous ai parlé de la notion de responsabilité. Parce qu'on est responsable de son énergie. On dit « l'autre m'a vidé ». Mais en fait, l'autre ne m'a pas vidé. C'est moi qui laisse ça. C'est moi qui laisse faire. Donc, cette notion de responsabilité, elle est très importante. On va voir dans la conférence, je vais vous apporter des clés. Il y a des éléments que je vais vous apporter pour que vous compreniez un petit peu comment on fonctionne, comment on peut fonctionner. Garder son énergie, vivre, s'épanouir, prendre sa place. Alors, garder son énergie, parfois on dit rester sur sa longueur d'onde. Je garde ma longueur d'onde. Pour garder ma longueur d'onde, eh bien, il faut que je sois à vos souhaits. On parle de centrage, on parle d'être aligné, on parle de tout ça. En vrai, c'est surtout être dans sa propre énergie. Garder sa propre énergie. Ça se passe comment ? Ce qu'il faut comprendre dans l'énergie, c'est que ce n'est pas du sens, ce n'est pas des mots. Là, ensemble, ce qui se passe, on est en train d'échanger de l'énergie. Chacun, chacune, vous avez votre énergie. Vous avez vos ensembles d'atomes. Et on relationne déjà. Il y a des choses qui se passent. Il y a des échanges. Quand vous échangez, que ce soit des regards, que ce soit des paroles, que ce soit des présences, c'est de l'échange d'énergie. Il y en a un qui en parle très bien. C'est James Redfield. Vous en avez entendu parler ? Oui. La prophétie des Andes. Il a écrit un livre autour du manuscrit. Ce manuscrit qui date de 600 ans avant Jésus-Christ et qui parle déjà de ça. et il explique en fait que quand on est en face de personne, on porte des masques. On en a un principalement. Mais on porte des masques qui fait qu'on va venir prendre l'énergie d'une certaine manière. Lui, il en distingue quatre. Il parle de l'intimidateur. Cet intimidateur, c'est celui qui peut être violent, qui peut être violent dans les mots, ou violent dans les actes. On peut être amené dans la vie à être parfois malheureusement violenté, que ce soit dans les mots ou dans les actes. Ça, c'est le masque de l'intimidateur. Il va vous prendre de l'énergie. Au-delà de vous faire mal physiquement, il va vous prendre de l'énergie. Il va y avoir aussi l'interrogateur. Vous savez, cette personne qui va toujours vous poser des questions, qui va toujours vous dire « Mais tu sais, alors comment ? » Et ça se passe comment ? Vous posez des questions, posez des questions, posez des questions, posez des questions. Et vous, vous êtes dans cette discussion et vous êtes en train de répondre. Et en fait, on est en train de vous prendre de l'énergie. On a également l'intimidateur. On a dit l'intimidateur. On a dit… Annelies, suivez-moi. L'indifférent. On a l'indifférent. Il y en a l'indifférent. Merci. L'indifférent. L'indifférent, c'est celui qui fuit. On peut le vivre parfois en couple. Quand il y a un problème, on va aller faire le truc. Et donc, ça aussi, la fuite, ça va faire perdre de l'énergie. Parce que la personne qui veut solutionner les choses, elle va se retrouver dans un état énergétique qui n'est pas bon. Donc, on va voir ce troisième profil. Et puis le dernier, c'est le plaintif. Celui-là, vous l'avez tous, à mon avis, rencontré dans votre vie ou peut-être qu'inconsciemment, on ne s'en rend pas compte, on l'est. Ce plaintif, c'est celui qui se plaint tout le temps. C'est celui qui a toujours des problèmes. C'est celui, cet ami, cet ami que vous écoutez au téléphone pendant des heures ou celui qui vient vous raconter ses malheurs et vous avez l'impression d'être le sauveur, la sauveuse en écoutant. Mais au bout du compte, vous cédez de l'énergie. Vous cédez de l'énergie. Là, par exemple, Sana… Je vous en parle parce qu'on va ensuite, je vais vous apporter des clés particulières, mais on les a en nous, on en a un principal et on a tout ça un peu en nous. Et on a en face de nous des gens qui ont également ces masques. Donc là, on n'est plus sûr de la psychologie, de comprendre la personne, ni dans l'observation. c'est énergétique que ça se passe. OK ? Est-ce que vous avez déjà rencontré, ce que je vous dis là sur les profils, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous en avez rencontré ? Si c'est le cas, levez la main. OK. Merci. OK. Alors, je vous disais, on a donc, quand on est en contact avec des personnes, on échange de l'énergie et on peut avoir ce sentiment désagréable. On ne sait pas ce que c'est clairement, des fois on se sent bidé, des fois on est fatigué. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que là, il y a quelque chose qui se passe. Cette qualité de relation que vous avez à ce moment-là fait que l'énergie se perd. L'énergie est cédée. Alors, Sana, là, tu as une question